C'est juste 2-3 petits trucs que j'aimerais vous présenter. Vous les connaissez peut-être déjà. Je pense que certaines personnes en profiteront autant que moi. Premièrement, Innotify ou Cable ? Je ne sais pas si vous connaissez Innotify. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ? Vous ne connaissez pas. C'est un mécanisme dans Linux qui va permettre de surveiller les modifications de fichiers ou de dossiers. Innotify ou Cable, c'est un exécutable qui a été fait en Perl. C'était une bonne surprise quand j'ai vu que c'était du Perl. qui va vous permettre de surveiller un dossier ou un fichier et d'exécuter une commande quand quelque chose aura été modifié. Typiquement, mes présentations, je les fais en Markdown. J'utilise Pandoc pour les transformer en PrésentationReveal.js. Chaque fois que je tape et que je veux vérifier si ça s'est bien passé, il faudrait que je fasse un petit coup de Pandoc. Je recharge ma page. Avec ça, Innotify ou Cable, il surveille mon Markdown et il me recompile toute ma présentation directement. J'ai essayé de lui faire en plus de manipuler Chromium pour qu'il recharge la page automatiquement. Je n'ai pas réussi. Il fallait installer une extension. Déjà, juste la recompilation avec Pandoc, c'était déjà pas mal. Donc ça, c'est vraiment un truc très très sympa. Si vous faites du LaTeX, c'est un autre cas où c'est juste génial. Vous allez avoir une recompilation automatique de votre document. Carton, je rebondis un petit peu sur la presse de Steve. Comment faire pour que nos utilisateurs puissent installer notre application facilement sans avoir besoin des droits à route pour installer tel ou tel paquet de la bécane ? Dans ce cas-là, l'administrateur système va vous dire « Non, je ne veux pas parce que ça va mettre à jour tel truc, ça va installer tel machin. » et « Un, ça m'embête, et deux, ça va foutre en l'air une autre application qui utilise telle version bien spécifique du système. » Et bien, Carton, avec un simple fichier cpan file, où vous allez dire « J'ai besoin de tel module, tel module, tel module. » Avec possibilité de dire « Telle version, ou alors supérieure à telle version, ou inférieure à telle version. » Vous allez permettre à l'utilisateur d'installer localement les modules dont vous avez besoin. Donc, vous faites Carton install, il lit le fichier cpan file, il installe tous les modules qui vont bien, il va les installer dans un répertoire local, et ensuite, on utilise Carton exec, et puis votre commande, pour que ça utilise l'environnement local. Donc, du coup, plus de problème de cassage de version avec une autre applique, utiliser une version bien spécifique. Plus de problème de droit, parce que vous l'installez dans votre répertoire, vous installez ça chez vous, dans votre répertoire à vous, et vous embêtez personne, vous ne demandez rien à personne, et c'est déjà tout bon. C'est sans doute moins gourmand que Perlbrou, donc ça peut être une bonne alternative. J'utilise ça pour proposer Lutin, pour installer Lutin. C'est la meilleure... Parce que le problème de Mojolissus, par exemple, Mojolissus, c'est quelque chose qui avance très très vite, comme je l'ai dit hier, et les versions des paquets dans les distribs ne sont absolument pas à jour. Donc, avec ça, au moins, je suis sûr que mes utilisateurs n'iront pas à me dire « Oh, ça ne marche pas, pourquoi ? » Est-ce que tu utilises la version 2.98 ? Et moi, je suis en 5. C'est normal. Et alors, ça, par contre, ça n'a un petit peu rien à voir avec Perl, quoique je peux faire un parallèle avec une presse que j'avais faite l'année dernière. Est-ce qu'il y en a qui, parmi vous, ne connaissent pas Etherpad ? Non, vous connaissez tous Etherpad ? Alors, Etherpad, c'est un éditeur collaboratif en ligne qui vous permet de... Vous êtes à plusieurs sur un seul et même texte, et tout le monde peut écrire en même temps. C'est un peu à la Google Docs, à la différence près que, un, c'est libre, déjà. Deux, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de compte privé, à savoir, il suffit de connaître l'URL et vous pouvez y aller. Ce qui peut être un peu gênant. Et c'est là que vient le plugin MyPads, qui est une initiative de Framasoft. En fait, on voudrait embaucher un... Alors, je suis chez Framasoft. On veut embaucher un développeur pour pouvoir créer des comptes privés, des groupes, et pouvoir protéger ses pads avec un password, de façon... Comment dire ? Pas de façon automatique. Pour qu'on puisse le faire facilement dans Etherpad. En fait, Etherpad, on peut déjà le faire via l'API. Mais pour ça, il faut développer une application de vente. Donc, c'est pas très simple. Donc, c'est une campagne qui est sur Ulule. On a besoin de 10 000 euros. On en est à peu près à 2 000 et des brouettes. Il y a encore le temps. Mais si jamais ça peut vous intéresser, d'avoir des comptes privés dans Etherpad, si vous les utilisez. Ou si vous ne l'utilisez pas, je vous encourage fortement à tester Etherpad. Parce que c'est vraiment quelque chose de très sympathique, très simple à mettre en place, et surtout très utile. Dans une entreprise, pour les comptes rendus de réunion, c'est vraiment très intéressant d'avoir ça. Parce que, pour le coup, on va pouvoir voir... Bien évidemment, une personne va être en charge du compte rendu. Mais au fur et à mesure du compte rendu, on va voir... Ah, elle a oublié que j'avais dit ça sur ce sujet-là. Hop, je le rajoute vite fait. Comme ça, il y a moins de perte d'informations. Voilà. Ça, donc la campagne Ulule, c'est... Alors, c'est ulule.com slash Etherpad-framapad. T'as du net là, Steve ? Tu ne penses pas ? Bon, on ne va pas cliquer dessus. Ça, cette présentation-là, donc pour retrouver les URL, vous la retrouverez comme toutes les autres sur slides, au pluriel, .fiat-tux.fr Donc je vous encourage à les donner. Ça serait bien. Mais surtout, essayez Etherpad. Je pense que vous allez l'adopter. J'ai dû un petit peu forcer ça au boulot. J'ai dit... J'ai fait mon geek. J'ai fait, tiens, regarde, je t'ai installé ça. Ce serait pas mal qu'on essaye comme ça pour les réunions. Et pouf, pouf, mirouf. Adoptez et on ne saurait plus s'en passer. Oui. Oui. Je disais qu'à l'Inria, là où je travaille, nous utilisons un notepad qui est basé, sans doute sur Etherpad, je ne peux pas l'affirmer, sur lequel il y a un support des mots de passe. Et il me semble que c'est une contribution officielle de quelqu'un chez nous au projet. Je ne peux pas donner le nom du soft, mais je pense qu'il n'y en a pas 36 pour faire tourner ce jour de choses. Alors, si c'est l'Etherpad, il y a plusieurs plugins qui permettent déjà de mettre, oui, effectivement, des mots de passe. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, il y a déjà ce qu'il faut pour pouvoir mettre un mot de passe. Il y a même déjà un plugin qui va permettre de faire des comptes. Alors, celui-ci ne nous convient pas pour deux raisons. Un, il ne gère pas les groupes. Par exemple, avec le plugin MyPads, quand il sera développé, vous pourrez faire un groupe avec vos amis, par exemple, Asso, Framasoft, Hop, les Mongers. Et donc, les pads que vous allez créer dans tel ou tel groupe ne seront qu'accessibles qu'aux personnes de ce groupe. Donc ça, ça n'existe pas. Deuxièmement, le plugin n'utilise pas toutes les fonctions natives d'Etherpad, à savoir, il se base sur une base MySQL externe et uniquement MySQL. Nous, on connaît, chez Framasoft, avec nos Framaspads, on connaît un énorme problème de performance avec MySQL. C'est juste une véritable catastrophe. On est passé à MongoDB depuis. Là, c'est un vrai bonheur. Donc, oui, il y a des plugins, mais il n'y en a pas un qui fait tout ce qui va bien. Et on ne peut pas proposer ça juste comme ça. Parce que si tu prends le plugin de création de mot de passe, comme il y a beaucoup d'Etherpads, il suffirait d'un seul con qui vient s'amuser sur l'Etherpads quand on est en train de faire une traduction. Il s'amuse à foutre un mot de passe, et là, on est baisé. Donc, tu vois, ce n'est pas terrible. Tandis que là, la protection de mot de passe, ce sera la personne qui a créé le truc qui va pouvoir mettre le mot de passe. Voilà, j'ai fini. Merci, Luc. Juste, je reviens. Pourquoi est-ce que je parle d'Etherpads ? Je me permets, parce que l'année dernière, j'ai fait une presse sur l'interface, sur le module que j'avais fait, le module Perl que j'avais fait pour piloter un Etherpad via l'API. J'ai fait le module de manipulation de l'API d'Etherpads pour Perl. J'ai fait aussi un site qui permet d'administrer, avec des fonctions basiques, mais ça sert déjà à un Etherpad. Donc, j'avais fait ça en mode Julius. J'ai aussi fait une petite appli PadConsole qui permet, depuis sa console, la ligne de commande, de manipuler un Etherpad. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à tester PadConsole et Etherpad Admin sur mon GitHub slash LDDri. Merci. 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 Merci.